Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de m'enfermer, d'être dans mon cocon, donc j'ai ce côté très solitaire qui fait que je peux rester seule sur scène mais au bout d'un moment je vais m'ennuyer, j'ai besoin de partager tout ça avec des musiciens et c'est vrai que quand on part comme ça tous sur la route, déjà je les ai tous choisis, on est une réelle équipe, on s'entend très bien parce qu'on fait énormément de kilomètres, on passe beaucoup plus de temps dans un tourbus que sur scène où le concert dure deux heures mais tout le reste du temps on est vraiment soudés et c'est une équipe, c'est très important, oui, donc j'aime ça. J'aime partir avec eux, oui. Et le tourbus quand vous êtes en tournée, c'est un endroit où vous aimez composer ? Il y a beaucoup de musiciens qui disent composer pendant les tournées. Non parce que c'est quand même assez fatigant, finalement on se couche assez tard et on se lève tôt parce que c'est pas un endroit, c'est pas l'endroit privilégié pour dormir quand même un tourbus, certains y arrivent quand ils sont bercés par la route, d'autres quand ils s'arrêtent, donc ce sont des habitudes à prendre mais pour composer, là par exemple j'ai très envie de réécrire, de nouveaux titres mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Vous avez besoin de quoi justement ? De calme, de sérénité, de vous exiler ? J'ai besoin de mettre mes idées en place toute seule, oui, oui, je suis très solitaire comme je vous le disais, j'ai besoin d'avoir ma pièce, de réfléchir toute seule et après une fois que j'ai l'idée et que j'ai l'ébauche, la construction, je le partage avec les autres. Est-ce que vous aimez toujours autant danser sur le disco ? Toujours, Donna Summer fait toujours partie de ma vie, j'aime ça. D'ailleurs il y a certaines de vos chansons qui ont des sonorités très disco, je pense à, quand on parle de toi, je trouve qu'il est très... Oui c'est vrai, il y a aussi dans ton royaume aussi où on peut danser un petit peu comme ça. Est-ce que vous préférez jouer dans les vagues ou dans les ruisseaux ? Justement, quand je donne un concert, maintenant avec ses albums, ce qui est bien c'est que je peux faire énormément de nuances, c'est-à-dire que je peux amener le public dans un climat très particulier, beaucoup plus intime, avec une émotion, mais je peux aussi l'emmener jusqu'à danser et ça c'est appréciable. Alors peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous auriez vous fait dans une autre vie ? Je ne sais pas, peut-être dans une autre vie, j'aurais été mère de famille avec de nombreux enfants. C'est encore possible ? Peut-être. En tout cas on est très heureux de continuer, que vous fassiez, que vous ayez embrassé cette carrière musicale. Merci beaucoup, on peut rappeler que votre dernier album, La Place du Fantôme, on peut le trouver partout ? Oui, et puis nous on continue la route et on continue même en 2013 jusqu'au printemps. Et puis on attend impatiemment que vous vous remettiez les idées en place pour un 16ème album. Voilà, mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Oui bon, merci beaucoup. Merci. Merci. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, pour oublier des moments. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voudrait tous être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Générique